Quand je travaille dans le métro comme aujourd'hui, je trouvais beaucoup d'inspiration de l'énergie des voyagers, des parisiennes, etc., le tron. C'est très, très tonique. Tonique, énergétique, vivant. C'est un plaisir pour moi. On travaille très grand, en grand format, comme ça. C'est bien pour les réactions des voyageurs, des citoyens, immédiatement. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Le 18 octobre, avenue George 5. Bonjour, je m'appelle Troy Hendrickson. Je suis artiste du peintre. Je travaille avec des images de photographes, des dessins, des peintures, des peintures brutes, des peintures expressionnistiques. C'est naïf, c'est optimistique. C'est en même temps un peu tragique. C'est un mélange de style. Je travaille avec Disney pour faire des peintures vivant dans le métro en Paris. C'est comme un happening, un live painting. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé les idées, les images, les choses, les personnages, etc., les ambiances pour des peintures de Halloween. Les expériences de venir ici, c'est très important. C'est l'expérience. Il ne importe pas si je dessine, si je regarde, si je regarde, si je regarde, si je vois, si je rie, si je touchais. Tu sais quoi ce que je veux ? Tu as fun, tu te sens émotions. Et puis tu traduies ça, l'expérience. J'ai besoin d'un grand poisson. Ça, c'est un exemple pour l'expérience avant le happening. Parce que l'expérience dans le métro, c'est une grande dimension. Normalement, je travaille avec un tableau comme ça. Ici, c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle porte pour mon travail. Plus fort. Plus fort. et puis, dans le métro... Avec deux pumpkin heads. Art without public is no art. You need art for people. People is for art. You cannot have one without the other. You have to share. L'art est pour les partager. C'est évident.